Je vais te dire merci, toi qui as fait ce jour et toi qui as permis que nous puissions nous retrouver dans ta maison afin d'avoir encore le temps de parler avec toi dans ce programme de prière. Nous te disons merci de ce que tout c'est dans ton plan. Nous te disons merci parce que tout c'est dans tes desseins. Merci Seigneur de ce que ce soir il y a Seigneur une parole que tu as préparée pour chacun de tes enfants ici réunis dans ta présence. Merci Seigneur de ce que ta visitation va être au rendez-vous au travers de ta parole. Merci d'être que mon Dieu mon roi, ta restauration va être au rendez-vous au travers de ta parole. Merci Seigneur de nous utiliser selon ton bon vouloir. Merci Seigneur de nous oindre particulièrement Seigneur afin que nous soyons à même de transmettre ta pensée. Merci Seigneur de disposer les cœurs de tes enfants afin que chacun reçoive selon Seigneur que toi tu l'as prévu Seigneur ce soir. Béni sois-tu parce que toi tu vas régner encore en ces lieux. Merci Seigneur de ce que l'ennemi n'aura pas de place dans ta maison. L'ennemi n'aura pas Seigneur à opérer dans ta maison. Merci Seigneur parce que l'ennemi sera confié, confondu ce soir parce que toi seul tu seras en train de trôner, parce que toi seul tu seras en train de régner. Dans le nom de Jésus nous t'avons ainsi prié, imploré avec foi. Amen. Nous allons acclamer pour la présence de Dieu ce soir. Nous restons debout, nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans Jean Jean 15 Nous allons lire du premier au septième verset Quelqu'un qui a trouvé peut lire pour nous Je suis le vrai cèpe et mon père est le vigneron Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche Et tout sarment qui porte du fruit, il le monde afin qu'il porte encore plus de fruits Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée Demeurez en moi et je demeurerai en vous Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit S'il ne demeure attaché au cèpe Ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi Je suis le cèpe, vous êtes le sarment Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits Car sans moi vous ne pouvez rien faire Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous Demandez ce que vous voudrez Et cela vous sera accordé Amen Nous acclamons pour la parole de Dieu Non je disais nous acclamons pour la parole de Dieu Bien aimé dans le Seigneur Nous disons merci à Dieu Pour ce jour qui l'a fait pour toi et pour moi Ce jour qui est différent des jours passés Je sais que tu a déjà traversé de mercredi et de mercredi Mais laisse moi te rassurer que ce soir Ce mercredi C'est un mercredi tout particulier C'est un mercredi que tu n'as jamais vécu Un mercredi que tu n'as jamais traversé C'est aussi un jour de prière Alléluia Amen Un jour de prière Je sais que tu t'ai arrangé un ordre de bataille utile Pour que tu prie Pour que tu vienne rependre ton cœur dans la présence de Dieu Tu t'ai même privé Depuis minuit Comme nous le savons tous Que des minuit mardi jusqu'au mercredi à 18h Nous ne pouvons manger, nous ne pouvons boire Parce que nous sommes dans un programme de prière Avec le Seigneur Tu t'ai privé Pour une cause non Alléluia Amen Tu a dit Je refuse de manger Je ne veux plus non plus boire Parce que j'ai des choses que je dois dire à Dieu Et des choses que je dois lui dire dans un état de jeûne Nani mambo mbo Nita muambia Kwa hali ya maombi na kufunga Laisse que Dieu te bénisse Acha mungu wa kubareke Que Dieu te bénisse Mungu wa kubareke Je dis Il y a des sacrifices Kuna kua hali flani ya kujitoa Qui ne passe pas inaperçu devant le Seigneur Ambo a ipi te buri machoni pabwana C'est ce que tu es en train de faire Yale ambo na kukifani Dieu t'a donné à manger Mungu wa me kupa chakula Il t'a donné la possibilité de manger Ali kupa uwezo ya kula Manger 3-4 fois par jour Kukula sa zingine marata tu wama maraine kwasiku Manger 5-6 fois par jour Marata no wama marasita kwasiku Il t'a donné la possibilité de De t'attraper la boisson de toute catégorie Ali kupa uwezo ya kupa ta kinyoaji ya kila namna Mais tu as dit Toutes ces choses ne servent à rien Lakin ou kasima yomambo yotini ou batili Face à l'intention que tu as dans ton coeur Kufatana na haji ambo na kwa nani Face à cette requête qui longe Qui loge dans ton coeur Kufatana na iyo itadji ambo na kwa nani ya moyo wako Toutes ces choses ne servent à rien Yomambo yotio kaya hacha Tu es venu pour prier Je sais que tu as déjà prié Tu as prié Tu as invoqué le Seigneur Et comme c'est un jour de prière Nous allons encore te donner l'occasion pour prier Nous allons encore te donner le temps pour prier Alléluia Amen Voilà pourquoi nous n'allons pas prêcher ce jour Nous allons juste nous exhorter Nous exhorter les uns et les autres Alléluia Bien aimé dans le Seigneur C'est ce passage que Dieu m'a mis à coeur Alors que j'étais en train de préparer autre chose Dieu m'a mis à coeur de te parler sur ce passage C'est ce passage que nous avons lu Mais moi je ne veux pas m'étaler sur tous ces versets Moi je vais m'attarder sur deux versets Le verset 4 Et le verset 7 Le verset 4 la Bible nous dit Demeurez à moi Et je demeurerai en vous Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit S'il ne demeure attaché au sep Ainsi vous ne le pouvez non plus Si vous ne demeurez en moi Alléluia Bien aimé dans le Seigneur Jésus Christ Il commence à se verser Par un impératif Un impératif Un impératif que je peux qualifier de conditionnel Il dit Demeurez à moi Et je demeurerai en vous Ça veut dire En d'autres termes Que les disciples A qui il était en train de s'adresser Il n'était pas En train de demeurer en vous C'est ce que cela signifie C'est ce qu'un tel discours signifie Demeurez à moi Et moi je demeurerai aussi en vous Ça veut dire que les disciples Estent en train de demeurer ailleurs Alors Christ les reprend Il leur demande Avec un impératif Un temps impératif Il dit Demeurez en moi Si vous voulez que je demeure aussi en vous Demeurez en moi Alléluia Amen Il continue ce verset Il illustre Il dit De la même manière que les serments Il ne peut pas produire du fruit S'il ne demeure pas attaché au cèpe Alléluia Le serment La condition pour qu'il produise du fruit C'est qu'il doit rester Demeurer au cèpe Alléluia Pourquoi est-ce que le serment Doit demeurer Rester demeurer au cèpe C'est parce que c'est au cèpe Que le serment tire sa substance La sève qui doit le nourrir Il le tire du cèpe Voilà pourquoi la Bible dit Si et seulement si Ce serment peut être coupé Et détaché du cèpe Et du cèpe qui lui donne la substance Du cèpe qui lui communique la substance Ce serment ne peut nullement prétendre Un jour produire du fruit Alléluia Alléluia Produire du fruit A une condition Et cette condition C'est que le serment On reste attaché Au cèpe Alléluia Alléluia Si vous allez au verset 7 Jésus continue Il dit Si vous demeurez en moi Et que mes paroles demeurent en vous Demandez tout ce que vous voudrez Et cela vous sera accordé Cela vous sera donné Il faut demeurer Et demeurer en Jésus Et vous demeurez en Jésus Vous faites tout Pour que ces paroles demeurent aussi en vous Parce que c'est possible Que vous puissiez demeurer en Jésus Et que ces paroles ne puissent pas demeurer en vous Ces paroles ne puissent pas avoir de la place en vous Ce soir il dit Le problème c'est celui-là Le problème c'est demeurer Le problème c'est accepter de demeurer Et je me rappelle Et je me rappelle que les fois passées Lorsque ce mot était intervenu Dans nos speeches Nous avions tenté de le définir Nous avions tenté de définir ce verbe Le verbe demeurer Et le dictionnaire nous a dit ceci Demeurer C'est rester le plus longtemps possible Tu restes le plus longtemps possible En un endroit Tu restes le plus longtemps possible Dans une condition Tu restes le plus longtemps possible Tu restes le plus longtemps possible Dans une situation Ou tu restes le plus longtemps possible Avec quelqu'un C'est ça Demeurer Tu es là ce soir Bien aimé dans le Seigneur Comme j'étais en train de le dire Tu as certes des requêtes Tu as des intentions de prière Des intentions de prière Pour lesquelles tu as prié Tu as prié Et tu as prié Cinq ans Dix ans Quinze ans Vingt ans Tu as prié Mais la réponse ne vient pas L'exhaustement n'est pas au rendez-vous Peut-être que tu es sur le point de te fatiguer Est-ce que tu t'es dit Est-ce que Dieu m'entend ? Est-ce que Dieu me connait ? Est-ce que mes prières lui arrivent ? Est-ce que mes prières arrivent à son centre ? Tu te poses des questions Tellement ça a pris du temps Tellement la réponse a pris du temps Tellement l'exhaustement a pris du temps Tu t'es dit Est-ce que Dieu me connait ? Mais ce soir bien aimé dans le Seigneur Le problème n'est pas là Le problème n'est pas le temps que ta requête a pris Le problème n'est pas les années Le nombre d'années Que tu as fait encore de prier pour la même requête Le problème C'est que ce soir Jésus te demande De demeurer en lui Que tu demeures en lui Alléluia Je sais que ce n'est pas facile Ce n'est pas facile Que tu demeures en Jésus Ce n'est pas facile Parce que depuis que tu l'as accepté Il t'a demandé De tout abandonner De tout quitter De abandonner peut-être les voix Qui étaient en train de te procurer de l'argent Avec facilité Les démarches par lesquelles tu pouvais avoir de l'argent Avec toute facilité Mais le jour que tu l'as accepté Tu as demandé d'abandonner toutes ces voix D'abandonner tous ces moyens Parce que tu dois lui appartenir Depuis ce jour-là Il y a quelqu'un qui a dit Qui était en train de prêcher Il dit Si le jour que tu as accepté le Seigneur Il y a quelqu'un qui t'aurait dit Que maintenant là ça va Que maintenant tu auras tous ces dons Tu as besoin Il suffit que tu te mettes à genoux Pour demander de l'argent Et Dieu te le donne Il suffit que tu te mettes à genoux Pour dire à Dieu de te guérir Et cela t'est accordé Cette personne-là Cette personne-là Si il y a quelqu'un qui t'a dit les choses de cette façon Il t'a menti Il t'a menti Je ne suis pas en train de vous décourager Je suis seulement en train de vous appeler Et vous amener à comprendre Que ce soir La pensée de Dieu C'est que toi tu demeures en lui Que tu demeures en lui Alléluia Amen Il est si vous demeurez à moi Et que mes paroles demeurent en vous Quelque part Je suis en train de s'identifier A sa parole A la parole de Dieu Comme Jean nous dit Au commencement était la parole Cette parole C'est Jésus Qui à un certain moment Il a accepté de prendre la chair Il a accepté de se revêtir de la chair Afin de venir Et de venir sur cette terre des humains Afin de voir ce que tu vis Afin de vivre aussi ce que tu vis C'est cette parole Il dit Si mes paroles demeurent en vous La parole de Dieu C'est quoi la parole de Dieu Lorsque Jésus dit Et que mes paroles demeurent en vous Ça veut dire que les paroles de Christ Ce sont des paroles Avec un monde de vie différent Si tu acceptes Que tu demeures en Jésus Et que ces paroles demeurent en toi Ça veut dire Que tu dois adopter Un monde de vie Conformément à ces paroles Ce cela Tu peux accepter de demeurer en Jésus Il dit Je l'ai accepté Comme son verbe J'ai été baptisé Mais par la suite Tu mènes ta vie comme bon te sang Tu n'as aucun égard A la parole de Dieu Aucun respect Aucune observance A la parole de Dieu Mais tu as accepté Christ Au lieu de le laisser conduire ta vie Au lieu de le laisser diriger ta vie Toi-même tu continues à diriger ta vie Tu continues à orienter ta vie Tu continues à décider de ta vie Comme bon te sang Comme bon te sang Tu te diriges Tu prends des décisions Tu les exécutes Toi-même Sans faire cas de Christ Alors que c'est à lui Que tu as donné ta vie Alors que c'est à lui Nous gratter Comment ça nous blesser même Mais pour autant Que nous ne demeurerons pas En Jésus Cela nous fera tellement du mal Et le sang va commencer à couler Et nous ne verrons rien Accepte de demeurer En Jésus Alléluia Accepte de demeurer En Jésus Accepte aussi que ces paroles demeurent en toi Où est-ce que tu a établi ta demeure Na fasi gane umetia na fasi yako kui kala Alléluia Amen Où est-ce que tu demeure Unaishi wapi? Una duma wapi? Dans tes affaires Dans ton travail Tu as établi ta demeure Dans ces comptes Que tu as ouvert Dans plusieurs banques de la place Sela que tu as installé ta demeure Alléluia Amen Alléluia Tu va peut-être te dire Parce que j'ai déjà des comptes Parce que j'ai du travail Parce que j'ai de l'argent Parce que j'ai des biens matériels Qu'est-ce qui peut encore me manquer Ou qu'est-ce que je peux encore demander à Dieu Certainement qu'il y a une autre requête Tu as une requête Que l'argent ne peut pas te donner Tu as une requête Que les biens matériels Que les biens matériels ne peuvent pas te donner Tu as une requête Que tes affaires ne peuvent pas te donner Tu as une requête Tu as une requête Alléluia Amen Alléluia Amen Il y a des choses Que l'argent ne peut pas nous donner L'argent ne peut pas te donner La progénitude L'argent ne peut pas te donner La descendance Ça veut dire que tu as une requête En dehors de tout ce que tu as En dehors de tout ce que Dieu t'a donné Que peut-être que tu t'attribues Tu te dis C'est parce que je travaillais Parce que j'ai bossé 24 heures sur 24 Et je puis avoir tout ceci Tu te trompes Je dis l'autre fois Qu'il y a un homme qui travaille Même 30 heures sur 24 Mais ils n'ont pas ce que toi tu as Ça veut dire Ce que toi tu as Ce n'est pas le fruit de tes efforts C'est Dieu qui te l'a donné C'est Dieu qui te l'a accordé Ça veut dire Au delà de tout ce que tu as Tu ne peux pas manquer de requête Tu ne peux pas manquer Est-ce que ce soir Tu peux Remettre en cause Ta vie Tu peux Remettre en cause Ta marche avec le Seigneur Est-ce que ce soir Tu peux rectifier tes tirs Parce que Jésus veut Que tu demeures en lui Que toi tu demeures en lui C'est ce qu'il veut ce soir N'est-ce qu'il veut ce soir N'est-ce qu'il veut ce soir Parce qu'on ne peut pas Prétendre demeurer en Jésus Si on marche à l'encontre de sa parole C'est pas possible Quelqu'un qui accepte Et demeurer en Jésus Il doit aussi accepter Adapter son monde de vie Par rapport à la parole Cette parole qui est Christ Lui-même Alléluia Alléluia Au premier verset La Bible dit C'est Jésus qui dit Il dit Moi je suis le sep Et mon père est le vigneron Il dit Tout sarment qui est à moi Mais qui ne porte pas les fruits Le père les coupe Il les détache du sep Parce qu'il ne mérite pas Il est là en train de consommer Les sèvres pour rien Il consomme de la fertilité pour rien Le père les coupe Et à un certain moment il va sécher Au fin on va le jeter au feu Il continue il dit Mais quant au sarment qui porte du fruit Il dit Mon père va le monde Le père va l'entretenir Afin qu'il porte encore du fruit Et beaucoup de fruits Tu es quel genre de sarment Celui qui ne porte pas de fruits Celui qui ne produit pas de fruits Ou celui qui porte de fruits Celui qui produit de fruits Est-ce que tu peux te poser cette question Pose-toi cette question Et que tu y réponds de toi-même Et là va t'aider Parce que je ne vois pas que tu continues à accepter D'être ce sarment qui ne porte pas de fruits Parce que tu auras peur que tu sois détaché du sep Et une fois détaché tu vas sécher Et une fois séché La finalité c'est le feu Tu ne peux pas accepter de rester ce genre de sarment Alléluia 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 Bien aimé dans le Seigneur Nous avons dit Jésus lui-même s'identifie à sa parole Jésus lui-même s'identifie à sa parole Jésus lui-même s'identifie à sa parole Comment est-ce que nous pouvons demeurer dans sa parole Parce que le mercredi Nous ne nous faisons pas voir Le vendredi non plus Comment est-ce que nous pouvons espérer demeurer dans cette parole Et si nous ne venons pas Moi je suis en train de me poser des questions Qu'en est-il De votre propre vie Est-ce que vous avez le temps De lire la parole de Dieu Est-ce que vous avez le temps De méditer la parole de Dieu Est-ce que vous avez le temps De mettre en pratique la parole de Dieu Sinon je ne vois pas comment et par quel miracle Les paroles vont demeurer en vous Vous allez les avoir Parce que vous ne venez pas Vous allez les avoir sur la route Je ne pense pas Qui seraient en train de vous les dispenser sur la route Chaque semaine nous crions du haut de cette chaire Nous avons un programme le mercredi Nous avons un enseignement le vendredi Venez asseyez-vous Laissez-vous enseigner C'est comme ça que vous allez croire Mais qui vient Alléluia Qui est-ce qui est en train de venir Vous n'allez pas me dire Le temps que vous ne venez pas Alors que nous vous attendons ici Ce temps là Que vous mettez à profit Pour lire Mediter la parole de Dieu Assez faux Où est-ce que vous avez établi Votre centre d'intérêt C'est quoi votre trésor Parce que la Bible dit Là où il y a le trésor de quelqu'un C'est là où se trouve aussi son coeur Alléluia Alléluia Votre trésor Devrait être la parole de Dieu Alléluia C'est ça qui devrait être votre trésor On veut bien Ma chougou Les occupations C'est ça que vous avez mis en avant plan Vous vous réveillez La première des choses Vous passez chougou Les occupations Parce que vous vous dites J'ai des enfants en charge Qui sont scolarisés Qui m'exigent du pain chaque matin La collation avant d'aller à l'école Et à un certain moment Les écoles nous envoient les communiqués Pour exiger les paiements Pour exiger le paiement des mille Au vu de tout ça Même Dieu sait que Je dois m'occuper Même Dieu sait ça C'est ça que nous nous disons C'est les calculs que nous faisons Ce soir bien aimé dans le Seigneur Jésus veut que tu demeures en lui Que tu demeures en lui Que tu ne demeures pas dans des occupations Ou si c'est le mercredi Ou si c'est le mercredi Il est 15h30 Tu t'es dit non non Je suis encore là Parce que c'est vers 16h30 16h Que les clients viennent Et donc je dois les attend C'est le calcul que tu fais Les calculs que nous faisons Ce soir Jésus veut Que tu établisses ta demeure En lui Et que ces paroles Demeurent aussi en toi Alléluia Alléluia Qui est prêt pour faire cela Ce soir Il y en a qui ne sont pas prêts Je vous aime parce que vous êtes franc Moi j'ai dit ce que Dieu m'a dit Alléluia Je vous ai dit que J'étais en train de me préparer Sur le passage de Psalm 11.3 Qui dit Quand les fondements sont renversés Qu'est-ce que le juste ferait C'est ça ma leçon Si Dieu ne change pas Nous allons parler de ça le vendredi Mais lorsque j'étais en train d'analyser Je me suis dit Que ce message que Dieu m'a demandé De te donner Lorsque je le regardais de très près J'ai trouvé qu'il a gagné Avec ce psaume 11 Le fondement Lorsqu'il devienne renversé Le juste qu'est-ce qu'il va faire Alléluia Est-ce qu'il va rester en train de regarder Oui c'est bien beau C'est le fondement C'est comme ça que ça devrait être Malheureusement C'est devenu comme ça Malheureusement Ça a pris cette position Tu restes en train de regarder Non Bien-aimé dans le Seigneur Lorsque le psalmiste dit Le juste Qu'est-ce qu'il devra faire Ça veut dire que Tu as un rôle à jouer En tant que juste Tu as un rôle à jouer Alléluia Tu as un rôle à jouer Tu ne peux pas regarder ton frère En train de nager dans le péché Et que tu restes en train de le regarder Le fondement est renversé Parce qu'en tant qu'enfant Comme je l'ai dit tantôt Il y a une vie Que l'on doit mèner Lorsqu'on est enfant Lorsqu'on ne mène pas cette vie Et que l'on mène une autre vie Une vie d'entrée C'est-à-dire le fondement est renversé Et toi le juste Qu'est-ce que tu vas faire Est-ce que tu vas dire Non c'est sa vie privée Ça l'engage Ça n'engage que lui Ça le regarde C'est pas mon affaire Non bien-aimé dans le Seigneur Le juste que tu es Tu as un rôle à faire Tu as un rôle à jouer Est-ce que tu peux Être Cet acteur Cet acteur du rétablissement De fondement Est-ce que tu peux être cet acteur Alléluia Alléluia Demeure En Jésus Lorsqu'on demeure en Jésus Lorsque ses paroles demeurent en nous Ça veut dire que nous allons mener une vie Hors de tout péché Alléluia Hors de tout péché Si nous voulons demeurer en Jésus Une vie hors de tout péché Une vie hors de toute compromission Une vie hors de toute fraude Le vol Le mensonge La haine La jalousie Et toutes les choses semblables On ne peut pas mélanger les deux On ne peut pas accepter C'est dire Je demeure en Jésus Et que l'on soit en train de mener une vie de compromission Non C'est parallèle Soit tu es en Jésus Soit tu es en train de mener la vie que tu mets C'est parallèle Demeure en Jésus bien aimé J'étais en train de dire à quelqu'un Que le simple est fait Que nous venons dans la présence des dieux Ce fait là nous procure beaucoup de bienfait Tu ne peux pas t'en rendre compte Tu ne peux pas t'en rendre compte Un jour je suis allé rendre visite à A un frère Qui était malade Et Il était malade parce que Depuis un certain temps Il avait coupé courroie avec l'église Il est tombé malade Sérieusement malade Lorsque je suis allé C'est en sortant de chez lui Après avoir prié Qui nous voit va me dire Tu sais pourquoi cette personne Est tombée malade de cette façon C'est parce que Il a coupé cou Avec la maison des dieux J'ai dit à bon Donc si on rend avec la maison des dieux On peut aussi avoir des conséquences aussi nefastes Ça veut dire qu'il y a des choses dont nous bénéficions Lorsque nous nous retrouvons dans la France des dieux Beaucoup de choses Beaucoup de bienfaits Que nous bénéficions Par le simple fait De nous accrocher à dieux Alléluia Alléluia J'étais en train de dire que Il y a des choses que l'argent ne peut pas te donner Effectivement cette personne A les moyens A l'argent Mais l'argent qu'il a N'a pas pu le tirer de la situation Dans laquelle il s'est retrouvé L'argent n'a pas pu Je verrai qu'il a dépensé Il est allé se faire examiner Se faire soigner Mais Le rétablissement n'est pas au rendez-vous C'est pas au rendez-vous Bien aimé dans le Seigneur Ce soir La volonté de Dieu C'est que tu demeures en lui Il dit Si cette condition est réunie Il dit Demandez tout ce que vous voudrez Jésus ne limite pas Il dit Tout ce que vous voudrez Cela vous sera accordé Alléluia Quand il dit tout ce que vous voudrez Il ne faut pas demander d'aller tuer quelqu'un Non Cela ne va pas être accordé Parce que lorsqu'on est dans la parole On va aussi prier On va aussi prier Conformes à la volonté de Dieu Oui Conformes à la volonté de Dieu Qu'est-ce que tu demandais Cela va t'être donné Parce que c'est conforme à la volonté de Dieu C'est conforme à la parole de Dieu Tu vas demander tout ce que tu voudras Ce soir demande-toi Pourquoi tout ce que tu veux Quand bien même tu es en train d'adresser cela Sous forme de requête à Dieu Tu ne vois rien Cela n'est pas donné Pourquoi C'est une grande question Que tu vas te poser ce soir C'est une grande question J'ai prié Je prié Je prié Je ne suis pas exaucé Ça veut dire qu'il y a une cause quelque part Il y a une cause Ce n'est pas gratuit Il y a une cause Parce qu'il y a une cause Ce soir Je me dis Quand Dieu m'a dit de te donner cette parole C'est une connaissance de cause C'est une connaissance de cause Nous sommes en train de nous préparer Pour un grand programme de prière Qui commence déjà ce lundi 5 Nous serons en train de prier De prier De prier Du 5 au 30 Moi je me suis dit Dieu N'a pas voulu que tu prennes part à ce grand gras Et que tu en sortes réduit Le 30 tu n'as rien Tu n'as eu de ton exaucement Au kupoke ya ajibu yako Dieu n'a pas voulu que c'est la soin ici Mungu wakupenda ikue yivo Voilà pourquoi Il t'a dit ce soir Dieu mana n'a kuambia Jionia Leo Que dans tout ce que tu fais Dans tout ce que tu mène comme vie Dania yote yonafanya Accepte de demeurer en Jezu Accepte aussi que les paroles de Jezu Kubali maneno ya Christo Qui sont identifiés par humain Ambo inakua hali yaki ya kuwa Quoi ? Que tu marches dans l'op Ou tembe indani ya yoneno Et tu verras si Nautaona kama Dieu Mungu Lui qui a envoyé cette parole N'est pas pas accomplir le dessin pour lequel il a envoyé cette parole Kama t'atimise la haja yaki ya mweli Atoume yi yoneno Kama t'atimise ma pensi yaki juyako Alleluya Amen Que Dieu vous bénisse Mungu wa wabariki Nous allons nous lever Tuta shimama Et bien aimé Daniel va nous conduire encore dans des moments forts de prière Mungu Daniel va nous conduire encore dans des moments forts de prière